Frédéric Lopez touché par les confidences de Kenji Girac dans le prochain épisode de « Un dimanche à la campagne ». L'animateur de France Télévision a laissé le chanteur s'exprimer librement sur le coup de feu qui a failli lui coûter la vie en avril dernier. Mais comment fait Frédéric Lopez pour que ses invités de l'émission « Un dimanche à la campagne » se confient à ce point ? L'animateur a récemment révélé lors d'une conférence de presse sa méthode pour mettre ses convives à l'aise pendant l'émission de France 2. « Il n'y a rien que je veuille leur faire raconter », a-t-il déclaré, d'après des propos repris par Voici. La première question qu'on leur posait « De quoi ne souhaitez-vous pas parler ? » Du coup, ils se sentent en confiance. Et son prochain convive, Kenji Girac, n'a pas fait exception malgré les questions qui brûlent encore les lèvres depuis le coup de feu que le chanteur, intoxiqué, s'est infligé au thorax dans la nuit du 21 au 22 avril dernier. Des confidences touchantes. Pourtant, Frédéric Lopez a laissé au chanteur d'Andalouse la liberté de ne pas évoquer cette affaire. « J'aurais volontiers accepté que Kenji ne veuille pas en parler. C'est sa vie privée. Ça ne m'a pas intéressé d'entrer dans les détails », a-t-il assuré. Or, Kenji Girac, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce regrettable incident, a amené le sujet lui-même. « Je voulais juste savoir s'il allait bien. C'est lui qui, en fin d'émission, a accepté de l'évoquer », explique l'animateur de l'émission Champêtre. Les confidences de l'artiste ont « touché », le présentateur de 57 ans, qui avait déjà tourné avec l'artiste une autre émission spéciale avant le coup de feu qui a failli lui être fatal. « J'étais d'autant plus touché qu'on était parti, auparavant, tourner un rendez-vous en terre inconnue au Kenya », s'est rappelé Frédéric Lopez. Reste à savoir ce que Kenji Girac, qui a sorti un nouvel album, « Vivre », depuis cet accident, a de nouveau accepté de confier lors de la diffusion du prochain épisode d'Un dimanche à la campagne. Réponse à la fin de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada